Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver en ce lundi 6 juillet 2020, vraiment avec le sourire aux lèvres, 22h05, heure du Québec, c'était ma première journée de retour au travail, c'était vraiment super, mais vraiment super apprécié, je me suis ennuyé de mon monde, de mes clients, comme c'est pas possible, il y avait beaucoup de monde quand même, on était occupé en plus, j'étais vraiment surpris, on ne s'attendait pas à ça, autant de monde, mais on a eu une bonne journée, c'était vraiment agréable de retrouver les clients, tout le monde était content de retrouver sa liberté, 4 mois de notre vie nous a été enlevés comme ça, on a perdu Pâques, on a perdu les parents, on a perdu les mariages, les baptêmes, les célébrations de toutes sortes, on a perdu la fête des mères, la fête des pères, enfin, c'est assez extraordinaire tout ce qu'on a perdu, tout ce qui nous a été enlevé, et c'est là où on se rend compte qu'on est vraiment fragile et qu'on est à la merci de nos politiciens, de nos gouvernements. Donc vraiment de retour à la liberté partielle, parce qu'il y a toutes sortes de consignes qu'on est obligé d'appliquer au restaurant, mais on s'habitue. Donc vraiment heureux de retrouver la clientèle, ça fait vraiment du bien. Pendant ce temps-là, ça va moins bien pour Donald Trump, dernier sondage, 38% d'approbation de son travail au niveau économique, c'est vraiment en chute libre, naturellement, le pays fait face à une crise économique majeure, chômage historique, face à un président qui ne semble pas vouloir régler la question de la pandémie. C'est comme si on ne se demande pas s'il ne veut pas continuer, puis garder cette pandémie-là vraiment, vraiment intensément hors contrôle, parce qu'il sait que les démocrates, les voteurs démocrates sont plus susceptibles à suivre les consignes, puis à ne pas sortir, contrairement aux voteurs républicains qui ont l'air assez inconscients, de toute façon, dans leur comportement général, puis dans leur idéologie plus extrême. Si ce n'est pas voulu par Donald Trump, comme il est vraiment à la traîne avec Joe Biden et qu'il est incapable de tâcher quelques scandales que ce soit à Joe Biden, il n'y a rien qui colle à Joe Biden. Joe Biden a été 50 ans en politique, il est aimé de tout le monde. Il a été huit ans vice-président quand même, ce n'est pas rien. Tout le monde est écoeuré de la haine, de la division, des insultes, d'abord des riches qui font trop d'argent et qui n'arrêtent pas d'en faire plus sur Donald Trump. Tout le monde est en train de crever pendant que la Banque fédérale, sous les ordres de Donald Trump, imprime des trilliards de dollars pour la Banque fédérale, pendant que lui demande à la Cour suprême d'éliminer l'Obamacare. C'est tellement, tellement disgracieux, déshonorant, honteux, mais c'est ça Donald Trump, c'est quelqu'un qui n'a aucune morale. Puis, ça a l'air que Mary Trump, sa nièce, a eu le hockey de la Cour pour publier son livre qui est très attendu. Il va être publié la semaine prochaine, deux semaines à l'avance, parce qu'il y a eu une forte demande pour son livre. Quelqu'un de l'intérieur, et j'ai bien hâte, moi aussi, de mettre la main sur ce livre-là, comme celui que j'ai commandé de John Bolton, je l'attends avec impatience. John Bolton, qui était son conseiller à la sécurité, que Trump voulait avoir absolument, qui a toujours été un gars vraiment droit, John Bolton, tu peux l'aimer ou pas l'aimer, c'est quelqu'un de droit, qui a toujours, comme on dit, il shoots straight, c'est un street shooter, c'est un gars qui ne joue pas dans le dos. Et il y a des choses à raconter sur Donald Trump qui vont être très intéressantes quand je recevrai le livre et que je le lirai, je vous ferai des comptes rendus de tout ça. Donc, Mary Trump, et donc Donald Trump qui fait face à, vraiment, il y a la crise pandémique qui n'en finit plus de finir, puis qui ne finit pas, des records, jour après jour. Je viens de parler avec mon ami Tony, un Italien, qui travaillait avec moi dans, lui était dans la cuisine, puis on est devenus amis, après de nombreuses années, il a travaillé ensemble. Lui a vécu longtemps en Floride, mais sa soeur est encore en Floride, à Miami, plus précisément, puis hier soir, il a parlé à sa soeur, justement, en direct de la Floride, et elle lui racontait que la ville est déserte, qu'il n'y a personne qui sort, le port du masque qui est maintenant obligatoire en Floride, on veut vraiment se débarrasser de ce virus-là, qui n'est pas un virus de grippe ordinaire non plus, puis je me le suis fait remettre sur la face aujourd'hui par une cliente, une charmante cliente d'origine d'Amérique du Sud, avec sa fille, mais belle comme ce n'est pas possible, et sexée comme ce n'est pas possible, que j'aime toujours voir et servir, et elle me racontait, parce que je suis allé dire, c'est un virus comme les autres, elle dit non, ce n'est pas un virus, puis elle, elle travaille dans un hôpital, elle dit, ce n'est pas un virus comme les autres, puis il y en a des malades, puis il y en a eu des malades, puis il y en a eu des jeunes aussi, puis des moins vieux, elle dit, ce n'est pas un virus comme les autres, ce n'est pas un virus de la grippe comme les autres, donc, puis j'ai beaucoup de gens dans le domaine de la santé qui m'ont dit la même chose, des gens que je connais personnellement, en qui j'ai confiance, donc, tous les, quand dira-t-on, puis les folies des conspirationnistes, à l'Alexis Cossette-Trudel, tous les autres clowns, puis les soukoupes qui sévissent sur YouTube, c'est pathétique, tout ce que ces gens-là racontent, bien, ce n'est pas un virus de grippe ordinaire, OK? Ça n'a rien à voir. Donc, Donald Trump a complètement abandonné le pays, parce que lui, depuis le début, il pense que c'est un hoax, puis c'est une supercherie des démocrates pour le faire tomber, puis il ne s'est pas préoccupé de ça, puis il n'a pas pris ça au sérieux, puis il a contredit les scientifiques, contredit les médecins tout au long de cette crise-là, puis aujourd'hui, on est rendu le 6 juillet, et il n'y a plus aucun contrôle, c'est des augmentations dans plusieurs États, des hôpitaux qui sont débordés, vraiment, c'est scandaleux ce qui s'est passé avec ça de la part de Donald Trump, et le public va lui en tenir vraiment rigueur, il va avoir, pour les républicains, la défaite la plus cinglante, le 3 novembre, puis on ne peut pas renverser la vapeur maintenant, il est trop tard. Donc, toutes les têtes de l'innotte pro-Trump, qui sont devenues pro-Trump depuis un an, parce que c'était à la mode, moi j'étais là en 2015, après dire la victoire de Donald Trump, puis le fun y est passé, ça fait longtemps avec Donald Trump, OK? L'hystérie, puis l'excitation, ça fait longtemps qu'elle est partie. Les gens qui avaient mis confiance, leur confiance en Trump, comme moi, ça fait longtemps qu'on a démasqué ce gars-là comme un fraudeur maladif, ignoble personnage, ça fait longtemps, ceux qui sont maintenant, ça me fait rire de voir ça sur ma page Facebook, puis alors des commentaires qui sont là, assis de se foutre de ma gueule parce que je vous annonce que Joe Biden va gagner, puis que les démocrates vont ramasser le Sénat en même temps. Puis c'est pas un souhait personnel, là. Moi, j'en ai rien à serrer. Combien de fois je vous dis que les politiciens sont pas là pour le monde, OK? Il y en a pas un. Donc, j'ai aucune partisannerie. Je fais juste vous annoncer ce qui va arriver, puis ça me fait rire de voir tous ces pseudo-experts qui connaissent rien, puis dire, Trump va mettre Biden dans sa poche. Il est pas capable de coller rien à Joe Biden, aucun scandale. Puis l'arrestation de la petite madame, là, en question, Madame X, là, ben, ça fait vraiment pas l'affaire de Donald Trump. Il voulait pas que ça arrive, ça. Lui a essayé de retarder ça. Il a demandé à William Barr de congédier puis d'arrêter toutes les enquêtes là-dessus parce que ça fait longtemps qu'elle aurait dû être arrêtée, elle, la petite Madame X. Mais elle l'a pas été. Pourquoi? Parce que Trump a pas voulu que ça se passe. Parce que c'est lui qui est dans l'eau chaude avec cette histoire-là. Bill Clinton ou les autres, même s'ils ont eu quelques histoires que ce soit à voir avec ça, ils sont pas en politique, puis ils se présentent pas, ça les dérange pas eux autres non plus. Ça va être juste des candidatons. Mais celui qui va être éclaboussé, c'est Donald Trump qui se représente, puis qui veut se faire élire. Puis la petite Madame qui s'est fait arrêter, ça fait vraiment pas son affaire parce qu'il y a beaucoup de photos de la petite Madame avec Donald Trump. Il va nous dire qu'il y a connaît pas, j'imagine. Mary Trump! La date de sortie du livre est passée à la semaine prochaine après un intérêt extraordinaire. Le livre très attendu de Mary Trump, Trop et jamais assez, Comment ma famille a créé l'homme le plus dangereux du monde, sortira la semaine prochaine, deux semaines avant la date de sortie prévue. L'éditeur du livre Simon & Shuster a annoncé lundi qu'en raison de la forte demande et de l'intérêt extraordinaire pour ce livre de la nièce de M. Donald J. Trump, il sera maintenant publié le 14 juillet, les Français pour la Bastille! Robert Trump, le jeune frère du président et le célèbre avocat Charles Harder ont passé des semaines en essayant d'arrêter la libération en intentant des actions en justice dans deux tribunaux seulement pour que les poursuites soient lancées par les juges respectifs. Dans le livre qui est déjà numéro un sur la liste des best-sellers d'Amazon, Mary Trump devrait se révéler comme la principale source de l'enquête fiscale que le New York Times avait détaillée et avec laquelle d'ailleurs ils avaient remporté un prix Pulitzer. Il devrait contenir de nombreuses histoires déchirantes et salaces sur le président et sa famille, en plus des récits de première main que je peux donner en tant que fille de mon père et seule nièce de mon oncle. J'ai la perspective d'une psychologue clinicienne qualifiée, trop et jamais assez, l'histoire de la famille la plus visible et la plus puissante du monde. Et je suis le seul, la seule Trump à pouvoir ou à vouloir le dire, écrit Mary Trump dans le prologue de son livre. Chris Bastardi porte parole de Mary Trump à déclarer dans une déclaration Daily Beast, l'acte d'un président en exercice de museler un simple citoyen n'est que le dernier d'une série de comportements inquiétants qui ont déjà déstabilisé une nation fracturée au visage d'une pandémie mondiale. Si Mary ne peut pas commenter, on ne peut que s'interroger de quoi Donald Trump a-t-il si peur. Donc, ça va être vraiment, vraiment intéressant. J'ai vraiment hâte de voir ça. Ça va être des plus intéressants. En pleine campagne électorale, ça ne va pas bien. Tout le monde de Donald Trump, tous ses pseudo-exploits sont en train de disparaître comme fumée ou comme neige au soleil. Je peux dire une chose, les républicains vont s'en mordre les doigts d'avoir enduré Donald Trump. Wow! Ils vont s'en mordre les pouces. Mais qu'est-ce que tu veux? Il est trop tard déjà maintenant. On est rendu au mois de juillet. C'est impossible de retourner à la vapeur, sauf si on arrive avec un candidat extraordinaire du calibre de Mark Cuban ou quelqu'un de ce genre-là. Mais sinon, le train de Biden est en avance. Je ne pense pas qu'il soit fantastiquement excitant pour les Américains, mais les Américains sont écoeurés d'un corrompu, d'une pourriture immonde comme Donald Trump. Et ça va amener les républicains dans une descente aux enfers avec la perte du Sénat. On verra bien pour la suite. On va le savoir assez tôt. C'est le 3 novembre que ça se passe. Et la suite, on va la voir vite. Parce qu'habituellement, c'est dans les 12 à 14 premiers mois que les nouveaux présidents ou présidentes en poste activent leur agenda. Donc, tu devrais voir les changements que les démocrates vont amener dans les premières semaines très rapidement, comme Trump l'avait fait d'ailleurs avec sa baisse d'impôts. Maudit qu'il avait hâte de la faire de sa maudite baisse d'impôts pour les riches. C'est la première chose qu'il a faite. Il n'y a rien d'autre qui a été fait. Aucun, aucun, lui avait dit qu'il n'était pas pour rebâtir le pays après des années d'oubli. On a reconstruit la Chine, on a reconstruit l'Irak, l'Afghanistan pour tout le monde. Puis, on a négligé les États-Unis, on n'a aucun contrat d'infrastructure, on n'a aucun projet. Ça fait 4 ans qu'il est là et il n'y en a pas eu de plus. Voyez-vous ce que je veux dire? Je vous reviens. Les politiciens, mettez-vous une chose dans la tête. Les politiciens amélioreront jamais vos vies. Ils ne sont pas là pour améliorer la vie des gens. Ils sont là pour améliorer leur pouvoir, leur emprise sur nous et notre dépendance face à eux. Puis, ils sont tous pareils. Il n'y en a pas d'exception. Cherchez-en pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Sous-titrage Société Radio-Canada